Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous méditons ce dimanche la parabole de l'enfant prodigue, comme on l'appelait autrefois. Aujourd'hui, on dit plus volontiers du père prodigue et à juste titre. C'est un contestemblement, une de celles que nous connaissons le mieux, une des plus importantes de tout l'Évangile. Je pense aux vitraux de la cathédrale de Chartres, qui, je dois le dire, m'ont laissé une impression incomparable et permanente. Parmi les vitraux de la cathédrale, il n'y a que deux paraboles qui sont représentées. La parabole de l'enfant prodigue et la parabole du bon samaritain. Ce qui est une double originalité, une double performance, en ce sens que les paraboles ne sont pas l'objet de ces vitraux. Donc, elles sont à double titre des exceptions. Non seulement de représenter des paraboles, mais d'être choisis parmi les paraboles. Alors, pourquoi est-ce qu'on donne tant d'importance à cette histoire du père prodigue ? Parce qu'elle nous dit la folie de la miséricorde de Dieu. Et je dis bien le mot folie, c'est évidemment pour me mettre dans le registre de saint Paul, mais c'est parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Et pour bien le comprendre, le Seigneur, et c'est pour ça que j'espère que vous aurez dans vos paroisses la lecture longue, qui est même très longue, puisqu'on a trois paraboles qui viennent ensemble, trois et pas une. Et ces trois paraboles ont en commun d'être folles. Le berger qui laisse 99 brebis seul, enfin, ce n'est pas raisonnable. Aucun berger ne ferait ça, vous comprenez. Jésus n'est pas virgile. Il ne célèbre pas, quand il raconte l'histoire d'un berger, la douceur de vie à Grèce dans un tableau glucolique et poétique. Être berger, c'est un métier difficile. Il faut prendre soin de chaque brebis, et c'est un métier où on gagne âbrement sa vie. Donc si une brebis est assez stupide pour s'écarter du troupeau, d'échapper à la vigilance du berger et de ses chiens, et qu'elle vient à se perdre, tant pis pour elle. C'est dommage, mais on ne va pas mettre tout le troupeau en péril. Vous voyez que par cette image, le Seigneur nous montre la folie de son amour. Dieu ne calcule pas, il risque tout, il risque de tout perdre. Et c'est lui qui part à la recherche de la brebis. C'est-à-dire, c'est cette histoire-là que la Bible nous raconte. Nous nous sommes englués dans nos histoires auxquelles nous prêtons quelques noblesses, et elles en ont parfois, il faut le reconnaître, de nos propres quêtes de Dieu, de notre propre recherche de Dieu. Mais l'Évangile nous raconte une histoire bien plus passionnante. C'est celle de Dieu qui cherche l'homme. C'est celle de Dieu en quête de l'homme. Et vient ensuite l'histoire de cette femme qui cherche une pièce de monnaie. Mais c'est encore plus ridicule, frères et sœurs. Toute une journée de travail pour trouver une piécette. Imaginez un centime. Imaginez que cette dame perd un centime. La plus petite monnaie courante. Et elle passe toute sa journée à chercher un centime. Et qui sait qui ferait ça ? Mais personne. Mais personne. Et si elle le faisait ? Très bien, si on acceptait, très bien, elle le fait. Qu'est-ce qu'elle fait à la fin de la journée ? Elle appelle ses amis, toutes ses copines. Venez faire la fête à la maison. Ah mais volontiers, pourquoi ? Quel est le sujet de cette fête ? J'ai retrouvé ma pièce de un centime. Qui va la prendre au sérieux ? Les dames vont décliner l'invitation. Elles vont dire, écoutez, elle est gentille, mais il faut la surveiller. Elle commence à ramollir du ravioli. Il y a quelque chose qui ne va plus très bien. C'est ça l'histoire du bon Dieu qui nous cherche. Le Seigneur est fou de l'humanité. Et pour lui, rien ne l'arrête. Et il est important que cette pièce soit la plus petite qu'il soit, parce que nous qui nous donnons trop de valeur, il faut qu'on comprenne que nous ne valons rien. Nous ne valons rien du tout. Nous ne valons pas le coup. Et pourtant, le bon Dieu nous cherche. Quel prodige ! Mais quel prodige ! Et puis la parabole du fils qui suit et qui est la plus longue et la plus développée et qui est une parabole scandaleuse. Il réclame son héritage, ça veut dire il réclame la mort de son père. Qu'est-ce qu'on va penser de ce gamin ? Débrouille-toi ! Va-t'en ! Très bien ! Et surtout dans l'Antiquité, où quand même, le personnage du patriarche, du père de famille, ou même tout simplement des vieux, des anciens, ils siégeaient. Ils étaient l'autorité, la référence dans la vie familiale. Ils ne couraient pas après les sales gamins qui faisaient leurs 400 coups. Mais lui, il court ! Il court ! Après ce raté, après ce fils indigne ! Donc ces trois paraboles nous disent la démesure de la miséricorde de Dieu. On entend en écho au Saint Catherine de Sienne, son pazzo d'amore. Dieu est fou d'amour, il était perdu d'amour pour nous. Bien. Mais il y a quand même un problème. Pourquoi trois histoires et pas une ? Pourquoi des histoires aussi différentes ? Il n'y a pas besoin de Sherlock Holmes. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre une brebis, une piécette et un jeune insensé ? Rien. La brebis est stupide, c'est un animal sans intelligence, comme le jeune homme. Mais elle, elle n'a pas pêché. Le garçon a été perdu. Comme la dragme. Mais la pièce d'argent, elle ne se perd pas elle-même. C'est nous qui la perdons. Il est question de joie pour un pécheur qui se repent à chaque fois. C'est le refrain qui revient. Très bien. Mais la brebis ne se répand de rien. Et la piécette, encore moins. Comment le pourrait-elle ? Alors, on dit que ces histoires exaltent l'amour de Dieu. Oui, sans doute. En tout cas, Dieu est amour. On ne risque rien en lisant ainsi. Mais la femme ne manifeste aucun amour pour la piécette. Si c'était le cas, ça serait encore grave. Et on ne connaît pas la motivation du berger. À aucun moment, il n'est explicité que ce soit l'amour qui le motive. On peut même en douter, puisque, à la fin, la joie d'avoir retrouvé sa brebis lui fait organiser un grand méchoui. C'est-à-dire, il va tuer d'autres brebis. Donc, il ne les aime pas. Ou alors, il n'en aime qu'une particulièrement et pas les autres. Qu'est-ce que c'est que la morale de l'histoire ? Je croyais que le bon Dieu aimait tout le monde. Ça ne colle pas, frères et sœurs. Ça ne colle pas. Il y a pourtant un élément récurrent. Et ça n'est pas le repentir. Et ça n'est pas l'amour. Mais c'est la joie. Jésus veut nous donner une idée de la joie qui est au ciel. Regardez ainsi comment, dans les trois histoires, on passe de la joie comparée. Il y a plus de joie pour un seul que pour 99. À la joie pure. Il y a de la joie pour un pécheur qui se repent. Et finalement, dans la troisième parabole, à la joie pour tous. Les deux frères doivent être au même repas. La joie concrète autour du repas familial présidé par le père, où toute la maisonnée est rassemblée, à commencer évidemment par la fratrie. Et c'est là que notre attention commence à être attirée sur un élément qu'on passe volontiers sous silence, non pas qu'on l'ignore, mais qu'on le considère comme un ajout décoratif. Pourquoi ne parle-t-on jamais du frère aîné, ou rarement du frère aîné ? Eh bien, à cause de saint Augustin, à cause de Rembrandt, le cadet prend toute la lumière. Et c'est très bien, il est important, le cadet. Mais il y a aussi le frère aîné. Le frère aîné qui est le frère le plus éloigné du père. Et si toute la composition était centrée sur lui ? Les paraboles n'ont qu'une seule visée, et en général on ne la comprend qu'après coup, qu'à la toute fin. Souvenez-vous par exemple la parabole du semeur. Il y a trois lieux, trois accidents, les pierres, le chemin, les ronces. Et ils sont organisés pour faire ressortir la bonne terre, pour mettre en valeur la qualité, la fécondité de la bonne terre, le quatrième élément. Ici on a la brebis perdue, la dragme perdue, le frère cadet, trois éléments, s'ils étaient mis en valeur pour montrer le quatrième élément, la miséricorde, dans la vie du frère aîné. Il faut voir que ce frère aîné, c'est celui dont les sentiments sont les plus éloignés de ceux du père. Mais le père ne le chasse pas, il le veut au repas lui aussi. Le père veut au repas celui qui renie sa paternité. Le père veut faire entrer dans la fête celui qui ne se repent pas. Car l'histoire finit sur un point de suspension, on ne connaît pas la réponse. Et si la réponse, si ce point de suspension était un point d'interrogation qui nous était adressé à nous. Car Jésus nous donne toujours le mauvais rôle dans les paraboles. Souvenez-vous, la semaine dernière, un roi et ses dix mille hommes, mais il part en guerre contre vingt mille hommes, c'est-à-dire il est perdu d'avance. Un bâtisseur qui veut édifier sa tour, mais il n'en a pas les moyens. Jésus nous dit, réfléchis avant que tout le monde se moque de toi. Et etc. Prenez toujours toutes les paraboles. Le Seigneur nous montre qu'on est bien sûr, bien dans nos certitudes d'être sauvés, d'être les bons, les gentils, les disciples, le modèle. Mais on ne l'est pas. Et cette semaine, le pêcheur qui ne veut pas se repentir, le pêcheur qui ne connaît pas l'amour du Père, le pêcheur qui ignore tout de la joie céleste, c'est probablement nous. Et c'est pourquoi on nous montre la réconciliation. Mais si nous l'avions vécu, il n'y aurait pas besoin de nous la raconter. Si nous avions goûté la joie du ciel, il n'y aurait pas besoin de nous l'expliquer. Regardez le chevreau, comme il est ridicule, ce repas. C'est une caricature. Comparé au vaugras, trois fois mentionné, ce n'est pas rien, trois fois. Le vaugras que le Père offre. Non, le fils veut un chevreau. Et il le veut pour festoyer avec ses amis. C'est pour une fête lui aussi. Oui, mais quelle fête ? Avec ses amis à lui, hors de la maison. Le frère aîné veut se réjouir loin de la vérité de la maison paternelle. Dans son coin. Et que lui répond le Père ? Mon enfant, tu es toujours avec moi. Ce qui est à moi est à toi. Mais c'est la plus belle réponse du monde. On est loin, très loin du manteau de fête et de l'invitation au banquet qui a été offerte aux cadets. Frères et sœurs, il est temps pour nous de renoncer à nos fausses joies, à goûter la seule joie authentique, celle que donne l'amour de Dieu. Il est temps de cesser de réclamer des chevraux injurieux pour l'amour du Père et d'entrer dans la salle du banquet divin. Il est temps pour nous de nous détourner de tous nos désirs, de construire notre propre bonheur, notre petit bonheur médiocre, loin de la vérité, hors de la maison du Père. Accueillir la miséricorde, ça veut dire entrer dans la pleine communion de l'Église. Ça veut dire entrer dans la joie de la famille du Père qui rassemble ses fils. Voilà sans doute une résolution à prendre pour cette semaine. Voir que nous sommes fous, insensés, sans cervelle, comme cette brebis. Voir que nous n'avons aucune valeur, nous ne valons rien, notre seule valeur, c'est l'amour de Dieu pour nous. Voir que comme le fils cadet, nous voulons la mort du Père. Nous voulons nous affranchir de l'autorité de notre Père céleste. Nous voulons nous affranchir de sa loi, que nous considérons à tort comme contraignante, alors qu'elle est le chemin du bonheur. Reconnaissons-nous dans le portrait du frère aîné, dont la manière de penser lui fait méconnaître l'amour du Père. Et mettons-nous en marche, poussés par l'espérance. L'amour de Dieu est infini. La miséricorde de Dieu est sans limite. Si nous cherchons les limites de la miséricorde, nous ne les trouverons pas. Mais la miséricorde n'est pas un blanc-seing pour faire tout ce qui nous passe par la tête pour nous abandonner à notre volonté propre. Non ! La miséricorde nous replace sous l'autorité du Père. La miséricorde nous rétablit dans notre dignité de fils et nous fait entrer dans la maison du Père. Tout à la fois dans son amour et sous sa loi. Prenons conscience combien notre manière de penser nous éloigne de lui, et entendons, gardons en méditation tout au long de cette semaine, la prière si douce qu'il nous adresse d'entrer dans sa joie. Et en réponse, appelons-le par son nom, laissons-nous inspirer par l'esprit qui fait de nous des fils, et disons-lui, Père, que ton nom soit sanctifié dans toute ma vie. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501